Musique Place aux femmes 60 dessins de presse, préface d'Elisabeth Basinter C'est un petit recueil de dessins de presse qui a été édité chez Gallimard, je ne sais pas si c'est une collection ou un autre éditeur, peut-être une coédition avec Cartooning for Peace, qui est une asso, il me semble, qui a été créée par Plantu, dont moi j'avais entendu parler dans ce DVD caricaturiste, et qui du coup est une asso de dessinateurs de presse dans plein de pays différents du monde. Et donc là voilà, on a une vingtaine, une quarantaine de dessinateurs de plein de pays différents, qui ont donc tous pour thème droit des femmes. Donc il y a plusieurs chapitres, des choses sur le corps, des choses sur la sexualité, des choses sur l'école, la scolarisation des filles, la violence, l'égalité homme-femme, la vie professionnelle des femmes, les religions vis-à-vis des femmes, etc. Il y a des grands noms, des noms connus comme Plantu, comme Geluk, comme Tignous, comme Willis from Tunis, qui fait donc la couverture de ce livre, et plein d'autres noms que je ne connais pas, qui sont peut-être connus, mais que je ne connais pas en tout cas. Il y a des dessins qui sont drôles et des dessins qui sont durs, on va dire. C'est du dessin de presse, quoi, donc voilà, des fois il y a des trucs marrants et puis d'autres trucs qui sont un peu badants. Ça coûte 10 balles et les droits d'auteur sont reversés à Cartoon for Peace, qui soutient les dessinateurs de presse qui sont menacés, puisque du coup, on le sait, c'est un métier dangereux. Et dans plein de pays, les dessinateurs courent de vrais risques à faire les dessins qu'ils publient. La préface d'Elisabeth Berdinter est assez intéressante. On revient sur les grandes lignes du féminisme et des combats assez neutres, on va dire. Et voilà, donc je vous montre quelques dessins que j'ai sélectionnés. Le premier étant dans le cadre de la vie professionnelle. On voit donc la femme qui pense à son bébé à partir d'une certaine heure alors que son collègue masculin s'en bat la race. Alors, je ne veux pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que les papas étaient forcément... On n'avait forcément rien à foutre de leurs gosses, mais charge mentale, tout ça. Là, on a une école pour filles qui ferme et le monsieur demande à la petite « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » et elle, elle répond « partir ». Là, on en a un qui est assez dur sur... Alors, il y a des petites explications à chaque fois, des dessins et des petits rappels, ce qui est plutôt pas mal, parce que des fois, on ne sait pas trop à quoi ça fait référence. Enfin, là, en l'occurrence, on se doute, mais... Donc là, c'était à propos d'un projet de loi en Turquie qui devait annuler la condamnation pour agression sexuelle sur mineurs si l'agresseur épousait sa victime. Dans la catégorie « religion ». Avec un petit mot d'Elisabeth Badater qui réapparaît plein de fois comme ça dans le livre où elle fait des petits éclairages. Donc là, en l'occurrence, sur la nécessité d'une certaine laïcité pour faire avancer les droits des femmes. Donc voilà, un petit ouvrage fort sympathique que je vous recommande de chaudes mains. Bisous ! Celle-là, je l'aime. Celle-là, je l'aime bien aussi. Merde ! ... ... ...